Suite le titre de ce journal, après l'inspection des différents chantiers d'infrastructures dans la ville de Mboujimaï, dans le cadre du programme de reconstruction de la République démocratique du Congo, le secteur agricole a également figuré en bonne place parmi les activités déployées par le président de la République, dont le chef lieu du Kassaï oriental, il s'est imprégné de la production de bases agricoles des Nkwadi à suivre dans ce journal. L'actualité, c'est également cet ultimatum lancé aux propriétaires des habitations situées le long des emprises des avenues Louilly, en Galéma et Landou à Selembao. Ils en ont jusqu'au 4 janvier prochain avant de voir leur maison détruite. Et si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce lundi 2 janvier 2023 sur la RTNC. Je le disais en titre de ce journal, soucieux du bien-être des Congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a parcouru 45 kilomètres pour s'imprégner de la production de bases agricoles des Nkwadi, où il a reçu des explications claires et précises sur la production et transformation des produits agricoles et plusieurs autres produits dérivés. On fait le point avec Jean-René Lobo. A 45 kilomètres de la ville de Mboujimaï, se trouve implantée une usine agricole moderne, dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, s'est privé du face des Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, que tue sur plus de 120 000 hectares, le maïs, le soja et le manioc, et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Chilengue ont donné, l'année dernière, 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. C'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole de la production des sémences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Nous avons les cultures prioritaires du Kassai central et du Kassai, de la zone Grande Kassai en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui deviennent une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500, 2700 tonnes. L'usine d'Unkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kassai prend la révanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Unkwadi n'attend pas à s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Restons toujours dans la ville de Mboujimaï. Hier, 1er janvier 2023, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a communié avec les chrétiens catholiques lors de la messe du Nouvel An en la cathédrale Jean-Baptiste de Bontzola, une messe dite par Mgr Bernard Cassanda, évêque de Mboujimaï. Encore une fois, retrouvons Jean-René Lobo dans ce reportage. Il ne s'est jamais écarté de la volonté des dieux. La prêve en est qu'à sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, avait recommandé la RDC entre les mains des dieux. C'est dans cette logique qu'il a choisi de débuter l'an 2023 avec Dieu. Le chef de l'État a assisté à la messe, célébrée ce dimanche 1er janvier 2023, en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bontzola à Mboujimaï, célébrée par Mgr Bernard-Emmanuel Cassanda, évêque de diocèse de Mboujimaï. Le président de la République était accompagné de sa famille biologique, premier vice-président du Sénat, des quelques membres du gouvernement, ainsi que des patrices Mathias Kabea Machabidi, gouverneurs de la province du Kassaï orientale. Dans son homélie, de près d'une demi-heure, l'officien axait sa prédication sur la discrétion qu'avait Marie lorsqu'elle avait conçu Jésus. Elle méditait tout dans son cœur, selon Luc chapitre 2 du 16 au 21e verset, une homélie centrée sur un bon nombre de bénédictions pour la nation conformément au livre de nombre, chapitre 6 du 25e au 26e verset. Frères et sœurs, nous avons célébré et continuons encore à célébrer avec l'iesse la fête de la nativité de Jésus-Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus, qui est venu nous visiter, est prince de la paix. Et en cette solennité de la Vierge Marie, mère de Dieu, et en cette journée mondiale de la paix, apprenons à cultiver la paix dans nos vies. Les saintes écritures ne disent-elles pas, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Cette célébration eucharistique était une symbolique pour le chef de l'État de communier avec sa base naturelle et lui présenter ses voeux les meilleurs pour l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sous les acclamations frénétiques de la population que le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi-Chigombo, a quitté la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bénie. Autre chose, remettre des vivres à toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo et veuiller à la distribution équitable tout en apportant le message de soutien et solidarité du chef de l'État aux militaires de Bénie, Goma et Bounia. Nous sommes là, dans les provinces sous état de siège. C'est la mission officielle que effectue la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou Koutouna, dans la partie orientale du pays. Regardez. C'est dans une Antonov 226B, dans des conditions extrêmement dures, que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kiloubou Koutouna, s'est envolé vers la partie est du pays, précisément à Bounia, Bénie et Goma. L'objectif principal de cette mission, c'est de s'assurer de la remise des vivres à toutes les unités des EFARDEC, veuillez sur le respect strict du délai prévu pour la distribution, apporter un message de soutien et de solidarité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchélombo, aux militaires et à leurs dépendants, mais aussi se rendre compte sur le terrain de la qualité et de la quantité des vivres à pourvoir. A Bénie, à Bounia, tout comme à Goma, le numéro 2 de la Défense nationale, n'a pas manqué de brosser la situation sécuritaire. D'après les deux gouverneurs militaires des provinces en état de siège, la situation sécuritaire est relativement calme. Ces récessions du chef de l'État pour enquérir la situation des fournisseurs qui devaient les vivres frais que le chef de l'État a offert aux militaires, les encadrés pour nous rassurer si le cadeau est arrivé à la destination. Cela veut dire qu'il était l'air de panneau. La vice-ministre, madame Serafine Kilo Bukutuna, a clôturé cette deuxième étape de sa mission par une note de satisfaction sur le déroulement des activités, des distributions et des opérations sur le terrain en faveur des hommes en uniforme. Je le disais également en titre de ces journales. Attention, toutes les maisons construites sur les emprises des avenues Louilly, Angalema et Landou à Selimbao seront détruites à partir du mercredi 4 janvier 2023. L'ultimatum a été lancé aux propriétaires des habitations situées les longues des dites avenues, ce, avant de construire les caniveaux pouvant permettre l'évacuation des eaux sur cette artère qui relie plusieurs communes, en reportage signé Blaise Bokokiasanda. L'entreprise Aron Sefou, qui est chargée d'exécuter les travaux, a choisi une approche pédagogique. Si du côté de Selimbao, l'avenue est appelée Louilly, de l'autre côté du pont, elle s'appelle Landou. C'est une grande artère qui part du camp Louka pour déboucher sur l'avenue de Libération, non loin de la prison de Makala. Les propriétaires des parcelles concernées se sont engagés à libérer l'espace concédé pour des besoins d'utilité publique, au plus tard, le 4 janvier 2023, à 12h. Message bien reçu et bien compris. ... La CXB ou leаки-ci d'Etat est à l'aise de dépôt, je vais ajouter pour que les gens se sont affronter. On va pouvoir trouver des provinces de l'aide. J'essaie de faire des questions. On va trouver desaken à l'aise de l'aise de l'aise de l'Aise-là, et on va t'en donner la seule chose à l'aise d'aise de l'Aise-la. L'aise est à l'aise de l'aise de l'aise de l'Aise-la. La volonté politique du chef de l'État, Félix Anton Tissegé de Tchilombo, est de mise. Celle de voir cette avenue entièrement modernisée afin de désenclaver cette partie de la capitale. Confirmation des notables de Selembao. En tant que notables du quartier, en train de sensibiliser la population. Au moins pour ceux qui ont déjà reçu un peu d'argent, pour qu'ils puissent libérer l'espace demandé, sollicité par l'entreprise Aron Sefou. Pour que déjà, de les 4, les 5, les travaux doivent commencer. Le décor est donc planté pour rendre ce tronçon fluide à la circulation. Question d'accéder facilement au Canlouka, l'un des plus grands quartiers de la commune d'Ongaliéma. Et rendons-nous à Lomami, où le vice-gouverneur de la dite province a visité le chantier sur le site Fille de Marie. La lutte anti-érosive dans la ville de Kabinda, où des travaux sont aux arrêts, faute de moyens. Et avec plusieurs pluies, la joie qu'avait la population s'est transformée en pleurs. C'est sur la progression du ravin et la dégradation des travaux déjà exécutés. Regardez. Plus qu'ils se sont abattis dernièrement sur la ville, plusieurs dégâts ont été constatés. C'est le cas de délabrement très avancé de plusieurs avenirs de la ville. Un constat amer a été fait ce jour par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Jean-Claude Lubamba Moutombo, sur le chantier du site Fille de Marie exécuté par l'OVD, dont les travaux qui ont été financés à 25% au mois de mars, sont aux arrêts depuis plus de 7 mois, faute de moyens. Ce site devient un couchemar aujourd'hui pour la population de ces quartiers, vie sa dégradation et la progression du ravin. Bon, vous savez, d'abord, je dois vous dire que c'est beaucoup gênant pour qu'à tout moment, quand il plaît, que nous descendions sur le terrain pour constater les dégâts. Ici, quand vous regardez, la situation n'est pas très bonne, mais pour moi, nous devons beaucoup plus nous focaliser sur la cause que ce que nous vivons ici. L'OVD travaille, il y a un ouvrage qui a été fait, mais par faute de financement, l'OVD n'aille que le 1 tiers de ce qu'il devait avoir par rapport au financement des fauners. Donc, la situation n'est pas bonne. C'est ici où la population de la ville de cabine en général, et celle de la commune de Cabondon en particulier, lance un SOS au gouvernement central afin que ceux de rien, à travers les fauners, puissent financer le ross de 75% du débit estimatif pour permettre à l'OVD de finir une fois pour toutes avec ses dangers permanents. Christophe Mbosso Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, séjourne à Kengé, où il a sensibilisé la population dans la province du Kouango à l'enrôlement massif. Pour lui, rien ne peut à ce stade compromettre le bon déroulement des élections prévues cette année. On fait le point avec Sylvie Mwembo. Kengé et Christophe Mbosso Kodiapuanga, une histoire d'amour liée aux nombreuses réalisations que le fils du terroir a toujours posées en faveur de sa population. Une identité d'un peuple décide à accompagner les spikers de la Chambre basse du Parlement et par Ricochet, le président de la République, Félix-Antoine Desegui de Chulombo. Samedi 31 décembre restera en cette fin d'année 2022 historique car, à son arrivée, la population qu'il attendait depuis plusieurs heures lui a réservé un accueil de grands jours qui fera date et marquerait les esprits car aucun acteur politique de ce coin n'a fait comme lui avant. S'en suit une véritable procession tout au long du parcours jusqu'au stade où une marée humaine l'attendait, le processus électoral, le début des opérations d'enrôlement et d'identification débutait depuis le 24 décembre pour les élections de 2023. Des sujets qui caressent le vœu de Christophe Mbosso Kodiapuanga sont abordés avec la population de Kengi. Le premier mot sont des messages de vœux et de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tisegui de Chulombo, engagé totalement au retour de la paix. Dans ce verbe oratoire, le leader incontestable du Grand Bandoudou exhorte la foule surexcitée à l'unité aujourd'hui et à l'amour du prochain. Nous développerons notre province en mettant en avant ses valeurs cardinales un discours ponctué des acclamations frénétiques. Durant son séjour, le speaker de la Chambre basse du Parlement a assis ou l'occasion pour une sensibilisation de la population à l'éveil patriotique et à l'amour de la patrie. Et parlant de la clôture solennelle de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, occasion pour sa présidente, Marie-Josée Mollébo, de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, pour la tenue des travaux de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province tenue tout récemment à Mbandaka. La cérémonie de clôture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de l'Équateur a connu la présence de tous les corps constitués de la province avec en tête le gouverneur Bobo Boloko. L'autorité provinciale s'est fait entourer des membres de son gouvernement. La présidente de l'organe délibérant, Marie-Josée Mollébo, a circonscrit son discours sur trois points essentiels, notamment la tenue de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province à l'Équateur, l'appel à l'enrôlement et la réintégration des anciens députés provinciaux tels que décidés par les instances judiciaires. Je profite de la présente occasion pour demander à tous les collègues honorables d'équité et s'approprier le processus électorale en amortant le part du président de la République par une forte responsabilisation auprès de nombre de populations pour s'abonner massivement afin de maximiser la chance et le pouvoir augmenter le nombre de sièges notamment sur construction électorale. Je m'ai fait l'obligation de fixer l'opinion sur le dossier de réhabilitation par rapport au cours des députés, autrefois, impanité. A noter que les élus provinciaux de l'Équateur ont doté la province d'un budget réaliste au cours de cette session. Parlons femmes. Gédrof sensibilise les femmes sur l'importance que revêtent leur participation au processus électoral en RDC. Les femmes sont appelées à s'enrôler en grand nombre pour voter pour les femmes. Une sensibilisation que mènent plusieurs femmes lidères pour avoir un nombre élevé des femmes au Parlement. Au reportage signé, Christine Lenzo. Cette descente des membres du Gédrof dans la commune de Kimbanseke, c'est pour sensibiliser les femmes de ces coins sur leur participation au processus électoral. Ces réseaux genres et femmes qui militent pour les droits des femmes voudraient qu'il y ait plusieurs femmes dans la sphère des prises de décisions, comme l'a signifié Claudine Yoka du Gédrof. Nous sommes venus sensibiliser les mamans, plus les mamans de la commune de Kimbanseke, qu'elles aillent s'enrôler. Et nous avions montré aux mamans l'avantage de s'enrôler, pour qu'à la fin, nous ayons beaucoup plus un grand nombre de femmes, candidates, et après, nous allons voter pour les femmes. Notre objectif était de renforcer la capacité de la femme et de sensibiliser la femme d'aller d'abord s'enrôler pour que nous votions pour les femmes. J'ai senti que le message a été bien capturé par des jeux de questions-réponses et les femmes ont trouvé vraiment de l'intérêt. Nous avions compris que les femmes, à un certain moment, étaient déçues un peu par rapport à tout ce qui se passe dans les processus électoraux. Mais nous avons eu quand même à l'air sensibilisées et à donner l'espoir aux femmes par rapport à la nouvelle lecture de la loi électorale, surtout l'article 14 de la Constitution qui parle de la parité, ainsi que l'article 13 de la loi électorale. Dans ces échanges organisés avec l'appui de l'ONG Troquer, les GEDROF se fait accompagner des femmes membres du mouvement Rien Sans Les Femmes qui s'occupent de la branche électorale. Elles les ont conscientisées sur le processus électoral et sur les cadres de concertation de la société civile, genre et de la CENI. Cette structure compte relayer dans les jours à venir les mêmes messages auprès des membres du mouvement Rien Sans Les Femmes qui, à leur tour, poursuivront la même sensibilisation auprès des candidats et électrices pour faire élire beaucoup de femmes en 2023. D'une sensibilisation à une autre, Atou Matoubwana sensibilise la population de Mbantangungu, en particulier celle du Congo central. En général, à son roulis massivement, il s'est lui-même enrôlé à l'école primaire. Kinzondi, nous sommes là, en Bantangungu. Regardez. On voulait marquer notre présence pour donner le courage, pour dire à toute la population du territoire de Mbantangungu que nous avons ce devoir de nous faire enrôler. Parce que cette carte-là vaut la vie de toute la nation, la vie de l'avenir de notre pays. C'est pour ça que je me suis décidé de me retrouver ici pour donner l'exemple, pour ouvrir la voie à toute la population du Congo central, de manière générale, et du territoire de Mbantangungu en particulier, pour leur dire à tous nos frères que nous avons ce devoir de nous faire enrôler pour qu'au mois de décembre 2023, nous puissions tous nous présenter dans les différents bureaux de vote. Et ça, c'est un appel de la nation, c'est un appel de la patrie, que le chef d'État a tenu à matérialiser dans l'organisation de ces élections qui vont avoir lieu l'année prochaine. Donc, tous au bureau d'enrôlement pour retirer, pour obtenir cette carte qui vaut aussi comme carte d'identité. Réalisé par Patrick Bapuila, Discover Pongo, ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada